Bonjour les amis, aujourd'hui, dans les grandes dates de l'histoire de France, le Moyen-Âge. 481, Clovis succède à son père Childéric mort en 480. Comme roi des Saliens, il unifie la Gaule en créant le royaume franc et fonde la dynastie des Mérovingiens, du nom de son ancêtre Mérové, nos ancêtres les Gaulois. Vers 496, baptême de Clovis. 573, début de la guerre que vont se livrer pendant 40 ans la Nostrie et l'Ostratie. 19 janvier 639, mort de Dagobert à l'abbaye de Saint-Denis, où il est le premier roi de France à y être enterré. Après, lui vient l'époque dite des rois fédéants, Dagobert III, Childéric II, Clotaire IV, Thierry IV, durant laquelle le pouvoir est réellement exercé par les maires du palais, majordomus ou majordome. 732, Charles Martel, maire du palais d'Ostratie depuis 715, arrête les troupes arabes devant Poitiers. 754, mort de Childéric III, dernier roi mérovingien. Pépin le Bref, fils de Charles Martel, se fait alors couronner roi des Francs et fonde la dynastie des Carolingiens. 25 décembre 800, resté seul roi des Francs après la mort de son père, prépé par le Bref et de son frère, car l'omand Charlemagne est couronné empereur d'Occident par le pape Léon III en l'église de Saint-Pierre de Rome. Il règne sur un vaste empire qui s'étend jusqu'au Danemark, à la Bavière, à l'Italie et au nord de l'Espagne. 911, afin de faire cesser les attaques des Normands, lesquels envahissent la France depuis 843, Le roi Charles, simple, donne au chef viking Rollon un territoire qui deviendra la Normandie, c'est l'obstraité de Saint-Claire-sur-Epte. 3 juillet 987, Huccapé est couronné, sacré roi à Reims, par la chevêque Ada Béron. Ils font de la dynastie des Capétiens qui règnera sur la France jusqu'en 1848. 14 octobre 1066, conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie, Guillaume Ier, dit le conquérant, contre l'anglo-saxon Harold avec la victoire de Hastings. Guillaume Ier devient ainsi roi d'Angleterre. 27 novembre 1095, lors du consigne de Clermont, le pape Urbain II lance le premier appel aux croisades. 1152, la séparation du roi Louis VII avec Dalienor provoque les conséquences catastrophiques lorsque celle-ci, épousant le comte d'Anjou, Henri, planta Genève, futur roi, Henri II d'Angleterre, apporte l'Aquitaine en dote à l'Angleterre. Il s'en suivra une longue guerre entre les rois de France et d'Angleterre. 1214, victoire de Bouvines, remportée par Philippe II Auguste contre l'empereur d'Allemagne, les Anglais et les Flamands. 1226-1270, règne de Louis IX ou Saint Louis, fils de Louis VIII et de Blanche de Castille. Sous son règne sont créées des institutions telles que la Cour des Comptes et le Parlement de Paris. En 1259, traité de paix de Paris entre Louis IX et le roi d'Angleterre, Henri III, par lequel l'Angleterre renonce définitivement à la Normandie, au Maine et à l'Anjou, à la Touraine, au Poitou et reçoit une partie à la Sainte-Onge, tout en conservant la Guyenne au nom du duché d'Aquitaine. 29 mai 1328, Philippe, comte de Valois, d'Humaine, d'Anjou, de Chartres et d'Alençon, cousin de Charles IV, et sacré roi sous le nom de Philippe VI. Avec lui, les Capétiens Valois succèdent aux Capétiens directs. 1337, Philippe VI occupe la Guyenne, alors possession anglaise, tandis que le roi d'Angleterre, Édouard III, petit-fils de Philippe IV le Bel, revendique comme plus légitime pour sa part la Couronne de France. Ce conflit aboutira au déclenchement de la guerre de Cent Ans, qui se poursuivra jusqu'en 1453. 1348, 1349, une terrible épidémie de peste noire avange la France et décime près de la moitié de sa population. 1420, les Anglais imposent à la France le traité de Troie qui déshérite le fils de Charles VI et nomme d'autorité Henri V, roi d'Angleterre, roi de France. 8 mai 1429, Jeanne d'Arc, se sentant investi d'une mission divine, obtient de prendre la tête de l'armée royale et délivre Orléans des Anglais. 30 mai 1431, ayant été déclaré hérétique par l'évêque de Beauvais, Cochon, Jeanne d'Arc est brûlée, vive place du Vieux Marché à Rouen. 19 octobre 1453, la campagne de Guy Yenne s'achève par la reddition de Bordeaux qui se met définitivement à la fin de la guerre des Cent Ans. Seul Calais reste aux mains des Anglais. 1461, 1483, règne de Louis XI, le Prudent. Il restaure la prospérité du royaume en établissement l'impôt permettant, et la gamelle sur le sel. 1483, 1498, règne de Charles VIII, la fable. Son mariage avec Anne de Bretagne en 1491 permet de réunir cette province au royaume. L'échec de son expédition en Italie est tempéré par les influences artistiques et culturelles qui font connaître la renaissance en France. Tchuss les amis !